En 1995, en hommage à la mort du grand créateur de comics Jack Kirby, Capcom sortait un jeu de combat consacré à l'univers Marvel, appelé tout simplement Marvel Super Heroes. Quand l'éditeur s'est mis au crossover, ce jeu a tout naturellement suivi, avec Marvel vs Street Fighter en 97 et Marvel vs Capcom en 98. C'est en 2000 que tout a basculé, avec Marvel vs Capcom 2, développé sur système Naomi en arcade. Avec une débauche d'effets visuels et une pléthore de personnages jouables, ce jeu avait connu un succès retentissant, tout particulièrement aux Etats-Unis, terre d'origine des comics. Au début 2011, Capcom avait donné une suite tant attendue à cette saga, avec Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds. L'éditeur avait prévu moult contenus téléchargeables pour le titre, mais suite au tremblement de terre ayant eu lieu au Japon, le plan prévu n'a pas pu être suivi. Capcom a alors décidé de sortir une version mise à jour directement en boîte, à un prix réduit, c'est Ultimate Marvel vs Capcom 3. Dans l'univers Marvel, les versions Ultimate sont des remises au goût du jour des grandes sagas de la compagnie, situées dans un univers alternatif. Ici, ce préfixe Ultimate marque tout simplement la mise à jour, avec de nouveaux personnages et de nouveaux niveaux. Et il ne s'agit pas de 2 ou 3 nouveaux personnages, on ne compte pas moins de 12 nouveaux héros. Du côté Capcom, on a Strider Heliu de Strider, Vergil de Devil May Cry, Nemesis de Resident Evil, Frank West de Dead Rising, Firebrand de Ghost and Goblins, et Phoenix Wright de Ace Attorney. Et du côté Marvel, on trouve Docteur Strange, Rocket Raccoon, Nova, Iron Fist, Hawkeye, et Ghost Rider. Avec les 36 personnages du jeu originel, et les deux disponibles en DLC, cela nous amène au nombre de 50 personnages différents. C'est un chiffre comparable à Marvel vs Capcom 2, qui en comptait 56 à l'époque. Notons aussi que même si le boss de fin est inchangé, les fins des personnages ont été refaites pour l'occasion. L'Ultimate Marvel vs Capcom 3 est un jeu qui se joue à 3 contre 3. Le joueur doit donc sélectionner 3 héros pour se constituer une équipe, et parmi cela, il pourra librement changer le personnage qu'il contrôle pendant le jeu. L'écran de sélection des personnages demande aussi de choisir pour chaque héros un type d'attaque d'assistance. Il est en effet possible d'appeler ses équipiers pour un bref soutien pendant la partie, et chaque personnage propose 3 types d'assists, Alpha, Beta et Gamma, avec pour chacun des propriétés d'attaque différentes. Le jeu lui-même se joue à la manière d'un jeu de combat Capcom, mais avec 4 boutons d'action, attaque faible, moyenne, forte et spéciale. Tous les personnages disposent d'un launcher qui enverra le joueur adverse dans les airs, et permettra de réaliser des combos aériennes. On trouve en bas de l'écran une jauge de super, et bien sûr, chaque personnage dispose de plusieurs super combos. Et comme d'habitude dans les Marvel vs Capcom, on peut aussi déclencher en même temps les super de toute son équipe, si la jauge le permet. L'écran de jeu est en fait assez lisible. Mis à part la jauge de super, on trouve en haut de l'écran des indicateurs discrets de disponibilité d'assists de ses camarades. Les barres de vie et la jauge de X-Factor, représentée par un gros X rouge. Le X-Factor est un élément de gameplay très important. On peut le déclencher une fois par match, et il octroie plus de vitesse, de dégâts et de la régénération. C'est peut-être le point qui a le plus changé depuis la version originelle du jeu. Le X-Factor dure maintenant moins longtemps et est moins puissant, mais il est par contre utilisable en l'air. Toujours sur le système de jeu, certains personnages disposent d'attaques éjectantes, qui forcent le joueur adverse à changer de personnage. Il faut bien noter que Capcom a fait preuve d'une certaine créativité avec le système de jeu. Les personnages sont bien différenciés, malgré leur nombre, et on trouve pas mal d'innovations. Phoenix Wright, par exemple, n'était pas par défaut attendu dans un jeu de combat. Mais Capcom lui a donné un système reprenant son gameplay originel, proposant aux personnages trois phases, recherche d'indices, tribunal et controverse, en reprenant bien sûr les bruitages et musique de la série. Le Ghost of Strange, lui, pourra placer dans l'espace de jeu des guides qu'utiliseront par la suite certains de ses projectiles. Arthur, de Ghosts and Goblins, de son côté, pourra utiliser les diverses armes de son propre jeu et pourra même équiper son armure d'or. Comme il est désormais coutume dans les jeux de combat, le joueur gagnera des points pendant la partie, ce qui lui permettra de débloquer illustration, musique et concept art. Enfin, le jeu propose plusieurs modes. Le jeu hors ligne, en ligne, contre les adversaires, ainsi qu'un mode d'entraînement et d'émission qui sont des défis de combo par personnage. Et le jeu en ligne a lui aussi été revu avec notamment l'addition d'un mode spectateur. L'ultimate Marvel vs Capcom 3 est un jeu très flashy et il l'assume complètement. On ne se prend pas forcément au sérieux comme dans un Street Fighter 4. Mais une fois qu'on est un peu dedans, on apprécie un jeu efficace et extrêmement fun. Même s'il peut paraître un peu confus au premier abord, la stratégie est bien présente, notamment dans le choix des attaques d'assist de ses personnages. Les fans de comics ainsi que ceux de Capcom apprécieront le nombre incroyable de références placées dans ce titre. On pense notamment au niveau Days of Future Past, côté Marvel. Enfin, comme à chaque mise à jour Capcom, le rééquilibrage des personnages remet les pendules à l'heure au niveau des compétitions. Certains joueurs pourront penser que des mises à jour trop fréquentes sont un aveu de manque de finition. Mais c'est à notre avis le signe d'un soutien apporté par l'éditeur et ce soutien va continuer avec un nouveau mode de jeu en équipe proposé en DLC gratuit peu après la sortie. Ce mode Heroes and Heralds sera jouable seul ou à plusieurs et proposera de collecter des cartes permettant de customiser ses personnages. Ultimate Marvel vs Capcom 3 est décidément un titre qui mérite que l'on s'y intéresse.